Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Nous allons passer 1h30 ensemble. L'ensemble de l'équipe de la NCT est heureux de vous accueillir, et notamment le pôle que je dirige, Siliane Le Guyadère, le pôle analyse et diagnostics territoriaux, et également l'équipe programme ruralité. Je vous présenterai ensuite David tout à l'heure. Quelques éléments de règles du jeu. Vous avez bien évidemment le diaporama qui va être diffusé pendant la séquence, qui sera mis en ligne dès cet après-midi sur le portail de l'Observatoire des Territoires. Ensuite, concernant les échanges, on n'aura pas d'échange direct, mais vous êtes invité à poser vos questions via le chat. Nous en sélectionnerons un certain nombre que nous diffuserons au fil des différentes séquences. Et puis, n'hésitez pas à plus long terme à nous poser des questions sur la boîte contact du portail de l'Observatoire des Territoires. Nous y répondrons avec grand plaisir. Ensuite, le webinaire sera également enregistré et sera mis en ligne. Donc, vous pourrez, si vous manquez quelques petites séquences, ou si vous souhaitez le diffuser dans vos réseaux, vous aurez toute l'attitude. Donc, cet après-midi, on se retrouve sur le thème « La typologie des ruralités ». C'était une étude qu'on avait réalisée déjà il y a quelques temps. Mais l'originalité, je dirais, de notre webinaire cet après-midi, c'est à la fois de vous présenter une étude, mais plus globalement une démarche avec des outils, puisqu'on a essayé au maximum de vous rendre accessibles les informations, les analyses, les nouvelles grilles de lecture. Donc, le déroulé de la séquence de cet après-midi, 4 temps, après une introduction avec David et moi-même. On vous présentera, et je remercie la Scope Acadie, Philippe Esteb et Jules-Pieter-Jean d'être venus avec nous cet après-midi. Ils nous présenteront les principaux résultats de cette étude, et notamment les deux typologies, les cartes qui, désormais, ne vous échapperont plus. Ensuite, nous aurons une présentation de l'outillage qu'on a pu mettre à disposition via le portail de l'Observatoire des territoires. Et ce sera donc Emma Rioux, qui est analyste territoriale à la NCT. On reviendra ensuite sur des zooms territoriaux, et notamment sur deux territoires en particulier, la Beauce et les Vosges. Et donc, la Scope Acadie, et donc Jules-Pieter-Jean, vous présentera, je dirais, des cas pratiques et comment on peut au mieux exploiter cette étude au travers de ces deux territoires. Et puis, quatrième séquence, Olivier Malaret, conseiller au sein de la NCT, vous donnera quelques éléments sur les capacités financières des communes au regard des typologies qui ont pu être travaillées. Et enfin, nous garderons un temps pour échanger, repréciser les choses et faire écho à vos questionnements si nécessaire. Donc, je le répète, on essaiera de... Vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau, et on essaiera de les relayer. Sans plus attendre, on va commencer donc la première introduction sur les finalités de l'étude. Donc, étude qui a été confiée à la Scope Acadie et à Magali Talandier. Magali Talandier, qui, hélas, ne peut être avec nous cet après-midi. On l'excuse. Voilà. Donc, ce que je vous propose, je vais tout de suite passer la parole à David pour qu'on replante un peu le décor. Pourquoi a-t-on fait cette étude ? Dans quel contexte et quelle utilité ? Merci, merci beaucoup, Sylviane. Bonjour à toutes et à tous. Juste quelques éléments pour recontextualiser. Donc, l'étude sur la diversité des ruralités, en fait, remonte à l'agenda rural et la mise en place de 181 mesures, qui étaient des mesures interministérielles et qui permettaient de toucher un peu tous les sujets que l'on pouvait aborder dans la ruralité. Et un des sujets les plus importants qui est apparu, c'est tout d'abord savoir, en fait, comment les approcher, comment outiller les acteurs de terrain et comment nourrir aussi nos regards sur les ruralités, puisqu'elles représentent, en fait, une très grande diversité d'approches et donc de réponses aussi en termes de politique publique ou sur le terrain de projets à monter qui ne peuvent pas être, en fait, amenés de façon égale. Et donc, ces regards-là nourrissent énormément, en fait, notre travail et acteurs de terrain ou en tant que maires ruraux, car nous savons que vous êtes beaucoup, en fait, à nous suivre sur ce webinaire. Donc, c'est une des 181 mesures. Et aujourd'hui, toutes ces données aussi s'intègrent dans le cadre de France Ruralité, qui est le prolongement de l'agenda rural. Donc, de 2023 à 2027, un plan en quatre axes que je ne vais pas plus détailler, mais vous pouvez retrouver dans le chat les liens qui peuvent vous amener, en fait, sur les différents outils qui sont aussi également à votre disposition et surtout un guide à destination des maires ruraux et des différents techniciens qui vous permettront de mobiliser, en fait, à partir du premier maître des politiques publiques dans les territoires ruraux, les différentes mesures, que ce soit en termes d'éducation, de santé, de mobilité, de logement. Et donc, n'hésitez pas à aller voir. Et on se tient tous à votre disposition aussi, évidemment, pour pouvoir vous renseigner et mener à bien vos projets. Et pour donc revenir, en fait, sur le zonage rural de l'INSEE, je te repasse la parole. Merci. Oui, donc, à la fin des années 2019, on va dire, en 2019-2018, donc, dans la feuille de route de l'agenda rural, il y avait effectivement une action prioritaire qui avait été bien fléchée. C'était de dire, peut-on définir ce qu'est une commune rurale ? Peut-on créer le zonage rural ? Et à ce titre, une mission a été confiée à la direction générale de l'INSEE, qui a mis en place un groupe de travail, et donc qui a formulé des propositions. Et donc, ce qui a été acté, ensuite, en comité interministériel des ruralités de novembre 2020, c'est ce nouveau zonage rural. En fait, c'était sur la première fois qu'on parlait d'un zonage rural au sens études. Et ce zonage a été défini à partir de la grille de densité communale, qui est un zonage qui est également défini au niveau européen, avec Eurostat, et donc avec une catégorie, une classification. L'ensemble des territoires sont classés. Aujourd'hui, ils sont classés en sept classes. Et en fait, trois des sept classes correspondent donc au rural, un bourg ruraux, rural à habitat dispersé et rural à habitat très dispersé. Donc, depuis le 14 novembre 2020, on peut effectivement définir les communes rurales françaises, qui correspondent à peu près à 80% des communes françaises, et à peu près à 30% de la population. Donc, c'était extrêmement important en termes d'études, mais aussi en termes de reconnaissance, en termes d'intervention et de mise en place d'actions publiques, que ce soit au sein de l'État ou au sein des différentes collectivités ou partenaires. Suite à la définition de zonage, qui avait fait, je dirais, l'assentiment de l'ensemble des partenaires, nous avons suggéré au niveau de l'ANCT de compléter ce travail avec une approche beaucoup plus qualitative pour justement essayer de qualifier ce qu'était l'ensemble de ces communes, de rendre compte de leur diversité, de regarder leur situation actuelle, mais aussi voir dans quelle dynamique on s'inscrivait par rapport à d'autres territoires. Et il nous semblait important, effectivement, de travailler sur des typologies robustes, de manière à ce que chacun puisse ensuite se les approprier. Et donc, nous avons décidé, au niveau de l'ANCT, de confier cette étude à la SCOP, à Cady et Magali Talendé, comme je l'indiquais tout à l'heure. Un comité de pilotage avec un partenariat assez large a été mis en place, associant François Filizot, le président de l'Observatoire des Territoires, associant l'INSEE, bien évidemment, mais aussi les deux associations d'élus, l'AMF et l'AMRF, ainsi qu'Intercommunalité de France. Et puis, nous avons jugé utile aussi d'associer un représentant de l'État déconcentré, donc d'une DDT, et un représentant d'un sous-préfet à la ruralité. On était effectivement partis de travaux qui avaient été menés dans le cadre de la DATAR. On avait eu deux pas de temps. En 2003 et en 2011, la DATAR avait réalisé des travaux typologiques pour qualifier un peu ces territoires. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à l'époque, on parlait de typologie des campagnes. Donc, bien évidemment, en 2020, avec l'agenda rural, il était important de requalifier ce travail. C'est la raison pour laquelle, désormais, nous parlons bien de ruralité, et nous parlons de ruralité au pluriel. Et voir comment ces ruralités contribuent, se positionnent face aux différentes mutations qui s'imposent dans nos territoires. Très rapidement, avant de passer la parole à l'équipe d'Acadie, retenir les parties prises de l'étude. Ce qui était important, c'était de réactualiser les fonctions des espaces ruraux en pouvant les comparer avec des pas de temps de 10 à 20 ans. Donc, c'est extrêmement intéressant aussi de travailler sur des temps longs. Ensuite, il s'agissait aussi de caractériser les territoires ruraux les uns par rapport aux autres et sans systématiquement se référer à l'urbain. C'était un peu avant l'existence de ce zonage rural. On définissait trop souvent ces espaces en creux par rapport à l'urbain. Et puis, un dernier point, mais je pense que les collègues le rappelleront aussi tout au long de l'exposé. L'idée n'est surtout pas de porter un jugement de valeur sur tel ou tel territoire, mais bien de mettre en exergue les modèles de développement, les atouts, les faiblesses de chaque territoire au regard des enjeux qui se profilent. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant de passer à la première séquence, puisqu'on a planté le décor. Nous allons passer maintenant la parole à Philippe Esteb, qui va nous préciser un peu plus le contenu des typologies qu'ils nous ont élaborées. Merci, Sylviane. Bonjour. Le travail que nous avons fait avec la NCT et dans le cadre de ce comité de pilotage élargi dont parlait Sylviane, effectivement, a consisté à faire deux typologies. Alors, c'est important de dire deux typologies, parce qu'il y en a une qui se situe effectivement dans le prolongement des travaux qui avaient été réalisés par l'INSEE et par l'INRA au cours des années 2000 et une autre qui essaye de se démarquer ou en tout cas d'apporter un regard nouveau sur les ruralités. Alors, Sylviane a déjà très largement dévoilé une partie de ce que j'avais envie de dire. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Je dirais que les deux typologies correspondent d'une part ce qu'on a appelé une typologie structurelle, c'est-à-dire à la recherche des ruralités pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire au fond qui habite, qui travaille, comment on se déplace, comment ça communique, une espèce de photographie des ruralités aujourd'hui. Et une deuxième typologie, peut-être plus prospective, qu'on pourrait appeler les ruralités pour ce qu'elles font, c'est-à-dire une géographie des capacités, des contributions, avec le prisme d'ailleurs assez fortement affirmé des capacités, des contributions des ruralités vis-à-vis des enjeux de transition écologique et énergétique. Et aussi, bien évidemment, derrière cette analyse des capacités des ruralités, l'analyse des enjeux et des risques auxquels ces ruralités, en fonction et en raison de leurs diverses capacités, sont confrontées dans le cadre des transitions écologiques et énergétiques. Nous avons procédé de manière assez classique, c'est-à-dire en gros, à chaque fois, pour chacune des typologies, on rassemble énormément de données qu'on brasse, on fait une analyse multifactorielle, qui permettent de dégager des types. Alors peut-être que je peux dire deux ou trois mots de ce que ça veut dire dégager des types. Donc on classe les... Alors la première typologie se fait à la commune. On classe les communes, après avoir brassé toutes ces données que je pense, vous voyez s'afficher à l'écran. Et on essaye de faire des groupes qui sont à la fois... qui rassemblent des communes qui sont le plus ressemblantes possible entre elles et le plus différent possible de toutes les autres communes. Donc ça fabrique, lorsque, en termes jargonnants, on pourrait appeler des clusters, qui donnent donc des types de communes qui ont des aires de famille, les unes avec les autres. Et ces communes, ensuite, on les a cartographiées. Peut-être qu'on peut passer tout de suite à la cartographie. Alors évidemment, comme c'est une cartographie à l'échelle communale, ça a l'air comme ça d'une mosaïque. Alors, peut-être que je peux donner quelques éléments très rapides des différentes catégories sur lesquelles on est tombé. Donc, comme le disait Sylviane, on a essayé, à chaque fois, quand on a construit les catégories, de respecter deux consignes. La première, c'est les ruralités en tant que telles et pas en référence à la ville. Donc, vous ne voyez pas le rural périurbain ou le rural profond, mais des choses de ce type. Donc, on ne raisonne pas en distance par rapport à la ville, mais on raisonne en spécificité des communes les unes par rapport aux autres à l'intérieur de cet espace rural. Et la deuxième chose, comme le disait Sylviane, à aucun moment, on s'est autorisé à porter des jugements du type rural vieillissant, des clins, des catégories qu'on voit souvent. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc, ça donne quatre grandes catégories, quatre grandes familles avec à chaque fois deux sous-familles. La première famille, on a appelé ça les ruralités résidentielles. En fait, ce sont les communes rurales ou classées comme rurales qui sont dans l'orbite proche ou lointain des villes ou des très grandes villes. Et on se rend compte que là, on a deux types de ruralités résidentielles. On a des ruralités aisées dans lesquelles on va trouver des revenus importants, une proportion de cadres et de professions intermédiaires importantes, pas mal de jeunes, des mobilités importantes aussi. Mais quand même, on y reviendra, toujours de l'espace agricole et de l'espace agricole et d'autres capacités sur lesquelles on reviendra. Un peu plus loin, dans les grandes couronnes périurbaines, on pourrait dire troisième, quatrième couronne périurbaine, on trouve aussi des ruralités résidentielles, mais elles sont beaucoup plus, on a appelé ça plutôt mixtes, au sens où, on pourrait dire que c'est des catégories plutôt populaires. dans lesquelles on va retrouver des ouvriers et des employés, mais toujours avec un très fort lien, évidemment, aux pôles urbains, qu'ils soient petits ou de taille métropolitaine. Ce qui caractérise, évidemment, fortement ces ruralités résidentielles, c'est le déséquilibre considérable entre les résidents et les emplois. C'est pour ça qu'on a parlé de ruralités résidentielles. Deuxième type de catégorie, deuxième famille, qui nous a, alors là, pour le coup, tout à fait intéressés, ce qu'on a appelé les petites polarités. Alors, je rappelle, on est dans la ruralité, donc on a enlevé, un peu arbitrairement, évidemment, on a enlevé toutes les parties urbaines, en tout cas classées comme urbaines, dans la typologie de la ruralité en densité. Et donc, on a été surpris qu'y compris à l'intérieur de cet espace rural, on trouvait un nombre considérable de petites polarités. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des petites polarités ? Ce sont des territoires, souvent des chefs lieux de canton, en fait, qui sont des pôles d'emploi et dans lesquels on va retrouver une diversité d'habitats qu'on ne retrouve pas dans d'autres communes rurales. Diversité d'habitats, ça veut dire que, par exemple, ce sont des communes dans lesquelles on va trouver du logement social et on va retrouver, effectivement, une espèce d'équilibre et même une surreprésentation, une capacité à polariser en termes d'emplois et d'actifs. Deux types de polarités, vous voyez sur la carte en haut à droite. En rouge, on a appelé ça les polarités industrielles et artisanales parce qu'on a été surpris de constater qu'on y trouvait une forte proportion d'activités de type productif au sens de la fabrication et en vert, ce qu'on a appelé des petites polarités plutôt mixtes dans lesquelles en fait, on va retrouver énormément en termes de représentation proportionnée de services à la personne, services privés ou services publics et on s'est finalement assez étonnés du fait que, mis à part, vous voyez quelques espaces qui sont les espaces de montagne, le massif central et les Alpes, les ruralités françaises restent encore assez bien structurées par ce type de polarité. Troisième grande famille, nous avons appelé ça les ruralités productives, alors ce qui est un peu paradoxal, mais elles sont plus productives par le profil des actifs que par le profil des activités, si je peux dire. c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, ce qu'on a appelé les ruralités ouvrières, ce sont des communes rurales qui sont fortement caractérisées par la présence d'actifs de type ouvrier et employé, mais une forte représentation des ouvriers. Donc, on pourrait dire que ce sont d'une certaine manière des communes résidentielles populaires de milieux ruraux qui vivent d'ailleurs plus ou moins dans l'orbite des petits pôles ruraux. pas seulement, mais en partie. Et puis, vous voyez sur la carte qui est en bas à gauche de l'écran, tout cet espace, cette écharpe verte qui va en gros du Pays Basque aux Ardennes, avec un petit écart du côté de la Bretagne intérieure, où là, on a des communes qui restent fortement marquées par la présence d'agriculteurs et non pas d'agriculteurs de salariés agricoles, mais d'agriculteurs exploitants. Alors, attention, ce ne sont pas des territoires énormément, extrêmement productifs du point de vue agricole. C'est plutôt de la petite agriculture paysanne. Ce sont aussi des territoires un peu comme les communes ouvrières, vieillissants et qui sont en général plutôt en perte de population. Enfin, dernière famille, les ruralités touristiques, qui sont, elles, très, très spécifiques dans leur géographie, mais aussi dans leur profil, dans lequel on va retrouver énormément d'emplois intérimaires ou saisonniers, des revenus de la commune qui sont plutôt bons, en tout cas dans les ruralités touristiques, ce qu'on appelle spécialisées, mais en revanche, des revenus qui sont bas et toute une série de difficultés sur lesquels on reviendra éventuellement. Deux sous-catégories, je m'en arrête là pour cette typologie, des communes très spécialisées qu'on va voir évidemment sur les littoraux, dans les massifs où on va retrouver beaucoup de tourisme marchand et des communes qu'on a appelées plutôt adominantes résidentielles, c'est-à-dire dans lesquelles ce qui marque le plus, c'est la présence des résidences secondaires. Donc voilà pour cette première lecture des ruralités, voyez pour ce qu'elles sont. Maintenant, on peut passer à la deuxième typologie. J'espère que je ne suis pas trop long. Non, il me reste cinq minutes encore. À la deuxième typologie qui consiste à regarder les ruralités pour ce qu'elles font. Alors, pour cette typologie-là, vous le voyez, c'est une carte beaucoup plus simplifiée. Pourquoi ? Parce que nous avons travaillé à l'échelle des intercommunalités dans la mesure où, comme on regardait plutôt la dimension activité, production, échange, on s'est dit d'entrée de jeu. D'une part, qu'il y avait des problèmes de secrets statistiques qui ne nous permettaient pas de bien travailler à l'échelle communale autant qu'on l'aurait voulu. Et deuxièmement, tout simplement par le fait que ce site, mettons qu'il y ait une grosse usine agroalimentaire implantée en plein milieu de la ruralité d'une interco, c'est clair que c'est attribuable à la ruralité et pas uniquement à la commune d'implantation. Donc, c'est une géographie, vous voyez, qui est beaucoup plus économique, dans laquelle, en termes de données, on a regardé les profils d'activité, on a regardé les échanges avec l'extérieur, on a regardé ce qu'on a appelé les éléments de mondialisation, c'est-à-dire la part des activités à capital, des secteurs étrangers qu'on trouvait dans ces territoires-là, la part des entreprises exportatrices, on a regardé aussi les productions énergétiques, les productions d'eau, toutes les activités liées à l'environnement, le traitement des déchets aussi, et enfin, les services rendus à la population autour des questions et des thématiques d'éducation, loisirs, santé, mobilité. Donc, même chose que dans la première typologie, brassage de toutes ces données, hop, la machine tourne et au bout du compte, ça sort, là aussi, quatre grandes familles. Alors, on a systématiquement qualifié ça de famille de transition. Pourquoi ? Parce qu'on les a très largement qualifiées, comme je le disais précédemment, par rapport à leur potentiel de participation aux grands enjeux et aux grands objectifs de la transition écologique et énergétique. Donc, premièrement, nous avons des espaces très particuliers qu'on a appelés les transitions agroécologiques. Alors, vous retrouverez agro partout parce que, en fait, quand même, la dominante en termes d'occupation de l'espace, c'est l'agriculture. De ce point de vue-là, il y a quand même une forte unité de la ruralité qui est bien celle de l'agriculture. Encore une fois, pas des agriculteurs, mais de l'agriculture. Les transitions agroécologiques, en fait, c'est des endroits assez intéressants dans lesquels on va retrouver à la fois de la production agricole de qualité. Donc, c'est là où on va retrouver le plus d'indications géographiques protégées, par exemple, ou de labels de qualité. Le plus d'espaces naturels protégés. et aussi des activités touristiques. Donc, ce sont véritablement des espaces qui, au fond, incarnent un certain modèle de ruralité qui est finalement, peut-être recherché dans toute une série de réflexions sur l'évolution de l'agriculture, la cohabitation nature-agriculture, activités touristiques, et qualité de la production, valeur ajoutée de la production. Là, le principal enjeu de transition, évidemment, c'est quelle régulation entre des espaces protégés, des activités agricoles et une pression résidentielle touristique importante. Deuxième grande famille, on a été surpris de trouver des territoires dont la grande dominante, c'était l'industrie, avec deux types d'industries. D'une part, ce qu'on pourrait appeler finalement les grands espaces de l'agro-industrie française, mais dans lesquels on ne va retrouver pas que de l'agro-industrie, mais aussi de la logistique, mais aussi de la production énergétique, et qui sont des territoires plutôt mondialisés, qui sont exportateurs, avec une relative, même si l'agro-alimentaire domine, une relative diversité d'activités agricoles. Et puis, en violet foncé sur la deuxième carte, vous voyez ce qu'on appelle les systèmes agricoles et industriels spécialisés. Alors, qu'est-ce que c'est que ces systèmes agricoles spécialisés ? c'est les traditions d'industries de pointe et d'industries de précision qui existent en milieu rural. Alors, ça peut être la plasturgie, ça peut être la mécanique de précision, ça peut être le travail du bois, ça peut être la marocainerie, enfin, toute une série d'éléments qui font qu'il y a de l'industrie en rural qui demeurent. Ce sont évidemment des endroits qui connaissent des difficultés, vieillissants, avec des problèmes de main-d'oeuvre, des entreprises qui sont parfois un peu fragiles, mais avec des savoir-faire extrêmement importants et aussi peut-être un potentiel d'accueil de réindustrialisation, notamment du fait des friches existantes dans ces territoires-là. Troisième, grande famille, les transitions agro-métropolitaines. Là, on retrouve un peu finalement les ruralités résidentielles. Donc, en gros, deux types de systèmes qui sont un peu les mêmes, c'est-à-dire les systèmes agro-métropolitains de l'Île-de-France et de la région parisienne et les systèmes agro-métropolitains des grandes villes en région. Et au fond, on va retrouver la même configuration à chaque fois. C'est à la fois de la production agricole, de la demande d'espace pour du desserrement d'activités métropolitaines et notamment ce qu'on pourrait appeler les emplois de support à la métropolisation. Donc, là encore, logistique, réparation, maintenance, toutes ces activités dites intermédiaires finalement qui ne sont ni vraiment résidentielles de service à la population ni vraiment exportatrices au sens fortement industriel du terme. Là, encore, avec une forte présence de l'agriculture en termes d'occupation de l'espace et évidemment des enjeux extrêmement puissants autour de la question de l'alimentation de proximité et de leur rôle dans des systèmes alimentaires territoriaux que beaucoup de personnes appellent de leur vœu. Et enfin, dernière famille, je pense que c'est pas mal, dernière famille, alors ce sont des territoires qui sont en train de se spécialiser dans ce qu'on pourrait appeler la production énergétique. Alors, au départ, on avait une catégorie qui était tellement affinée qu'on est tombé uniquement sur des espaces ruraux avec des centrales nucléaires qui sortaient vraiment comme une catégorie tout à fait à part. Puis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les centrales nucléaires dans la vie, si je peux dire, et que toute une série d'autres territoires avaient un profil qui pouvait se comparer à celui-ci, qui est finalement une spécialisation croissante dans la production d'énergie et de systèmes d'énergie, que ce soit l'éolien, le solaire ou la biomasse. Voilà. Alors, je termine en disant que l'espérance derrière cette typologie fonctionnelle, je me tourne aussi vers l'NCT, c'est que ça puisse servir ensuite de base de discussion, enfin, c'est ce que tu disais, Sylviane, de base de discussion dans les relations contractuelles entre les différents niveaux de collectivité pour, disons, aller vers une évolution des politiques de développement rural qui ne soient pas simplement des politiques de compensation d'un retard, d'un écart, de difficulté, mais qui soient aussi une politique de stimulation des capacités et des potentiels de ce territoire. Merci, Philippe, pour cet exposé assez dense, riche, mais on pensait utile de prendre le temps de vraiment vous présenter ce travail qui, pour nous, est vraiment une nouvelle grille de lecture. Notamment, on assiste à la première typologie sur les fonctionnalités, c'était plutôt dans une logique d'actualisation, de gérer d'indicateurs qu'on brasse assez classiquement. Peut-être surligner l'importance que l'on donne justement à la deuxième typologie qui, pour nous, était vraiment innovante et qui peut donner, je dirais, avec ces quatre grandes catégories, mais elles-mêmes décomposées en deux, vraiment, des éléments aussi fédérateurs à différentes mailles territoriales. Comment on peut qualifier une diversité, comment on peut voir justement à différentes mailles qu'il y a des territoires qui peuvent jouer, je dirais, à des mailles différentes. Donc, travail très riche qu'on voulait vraiment prendre le temps de vous présenter. Les livrables, la méthodologie sont bien évidemment en ligne sur le site de l'Observatoire des territoires. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Je vais maintenant passer la parole à Emma puisque, comme on le disait en introduction, c'est une étude, c'est une approche typologique qui résume bien la façon dont on souhaite, nous, travailler au niveau de la NCT dans cette approche plurielle, multisectorielle et les typologies sont là pour pouvoir nous aider à avoir des grilles de lecture simplifiées mais pour pouvoir aussi, à notre sens, comparer des territoires comparables et très vite, il nous est apparu qu'il fallait qu'on facilite au maximum l'accès à cette étude au plus grand nombre y compris par les cartes qui vous ont été présentées mais également au travers de données qui peuvent expliquer justement pourquoi tel ou tel territoire est classé dans telle catégorie. Je passe maintenant la parole à Emma qui va vous montrer tout le travail qui a été fait pour qu'on mette à disposition des données, des cartes et des analyses dynamiques via notre portail de l'observatoire des territoires. Pour accéder aux données de ces deux typologies, il faut se rendre sur la carte interactive de l'observatoire des territoires. Pour ceux qui ne connaissent pas la carte interactive, c'est un outil où vous allez retrouver plus de 600 indicateurs qui proviennent d'un grand nombre de producteurs de données et ce qui engendre qu'on a donc une grande diversité de thématiques. Vous allez par exemple retrouver des données assez classiques, par exemple sur la démographie, vous allez avoir des données sur la natalité, sur la composition des ménages, on va aussi avoir des données sur l'emploi, vous allez avoir des informations sur la population active, sur le profil des personnes en situation de chômage et on a aussi par exemple des données sur l'environnement avec des données sur l'occupation du sol, sur le climat, sur la biodiversité. Sur la carte interactive, vous allez aussi avoir des données plus spécifiques, notamment sur les périmètres d'intervention, notamment des politiques publiques, vous allez par exemple retrouver le nouveau zonage de France ruralité, revitalisation, vous allez aussi retrouver les périmètres des massifs de montagne, des parcs nationaux, vous allez aussi avoir les communes qui ont un QPV, un quartier politique de la ville. Et la grande spécificité de l'Observatoire des territoires, c'est que toutes ces données s'affichent à un grand nombre de niveaux géographiques. Vous allez avoir des périmètres administratifs classiques, communes, PCI, départements, régions. Vous avez aussi des zonages d'études, comme par exemple les bassins de vie, les unités urbaines, les aires d'attraction des villes. Et vous allez aussi retrouver des programmes de la NCT comme territoire d'industrie, les CRTE, et même des lauréats du programme Avenir Montagne. Donc, si on revient maintenant à notre sujet de la diversité des ruralités, ma présentation, elle va se découper en trois parties. Premièrement, je vais vous montrer comment faire pour connaître le rattachement typologique du territoire qui vous intéresse. Puis, je vous donnerai aussi, je vous montrerai comment comprendre ce rattachement typologique, pourquoi ce territoire est dans cette catégorie. Et pour finir, on ira un peu plus loin avec l'outil des portraits de territoire qui vous permettra d'approfondir votre connaissance sur le territoire qui vous intéresse. Si on commence tout d'abord avec la typologie structurelle, la typologie qui est au niveau communal, pour la trouver, il faut que vous alliez dans l'onglet zonage et périmètre. C'est le premier thème. Et ensuite, vous allez dans le sous-thème zonage d'études et typologie de territoire. Ici, vous avez une liste déroulante. Vous descendez un petit peu et là, vous trouvez typologie, diversité des ruralités communes. Donc, c'est notre typologie structurelle. Je la sélectionne. Et là, les données apparaissent sur la carte. Donc, c'est une carte interactive. Vous pouvez passer la souris et donc, vous verrez dans quelle catégorie est rattachée chaque commune. Vous pouvez aussi aller dans l'onglet tableau, qui est juste au-dessus. où là, vous retrouvez le rattachement typologique de l'ensemble des communes et vous pouvez télécharger les données. Donc, il faut aller dans l'onglet actions, qui est à droite, puis exporter. Et donc là, vous pouvez exporter les données dans un fichier Excel. Si jamais vous souhaitez avoir les données uniquement pour un département, pour une région ou même, par exemple, un massif de montagne, c'est possible. Vous allez ici dans changer le découpage géographique et vous cliquez sur rechercher un territoire. Et donc là, vous tapez le territoire qui vous intéresse. Par exemple, j'ai envie d'avoir uniquement les données pour un massif de montagne. Donc là, vous voyez, on a l'onglet massif. Et je vais choisir les communes qui sont classées dans le massif du Jura. Donc là, vous voyez l'outil zoom automatiquement sur le territoire que vous avez sélectionné. Et quand vous allez dans l'onglet tableau, vous avez les données uniquement pour ce périmètre-là qui s'affiche. Et là, vous pouvez exporter et vous aurez uniquement les données pour ce territoire. Maintenant, si vous souhaitez comprendre pourquoi telle ou telle commune est dans cette catégorie spécifiquement, il faut aller dans rechercher un territoire. Vous tapez la commune qui vous intéresse. Donc moi, je vais étudier la commune de Montbar. Je sélectionne ma commune. l'outil zoom sur la commune. Donc là, je vois que Montbar est une petite polarité industrielle et artisanale. Et là, ensuite, vous allez dans l'onglet synthèse. Lorsque vous descendez sur cet onglet, vous avez un tableau qui est apparu. Ce tableau apparaît uniquement quand on sélectionne une commune. Et il vous fournit en fait les indicateurs les plus discriminants, ceux qui expliquent pourquoi Montbar est dans cette catégorie. Donc Montbar est dans la catégorie petite polarité industrielle et artisanale en grande partie à cause de sa part des emplois de fabrication, de son indice de concentration de l'emploi et de sa densité communale moyenne de population. Par exemple, Montbar a une part d'emplois de fabrication qui est de 24,1%. Alors que pour l'ensemble de la France, on est à 7,3%. Et vous avez également la donnée pour sa catégorie de rattachement, ce qui vous permet de vous situer par rapport aux autres communes. Et dans les petites polarités industrielles et artisanales, on a une part des emplois de fabrication qui est de 22,1%. Si on s'intéresse maintenant à l'indice de concentration de l'emploi, il est de 201,8% à Montbar, ce qui est beaucoup plus élevé donc pour la France, on est à 49,5%. Pareil pour la densité communale moyenne de population en 2018 qui est de 107,9 habitants au kilomètre carré à Montbar, 206 pour sa catégorie de rattachement et pour la France, on est à 56. Maintenant, on va faire la même chose mais pour la typologie systémique. je vous remontre où est-ce qu'on trouve la typologie. Vous allez toujours dans la catégorie zonage et périmètre puis dans zonage d'études et typologie de territoire et là, on a typologie diversité des ruralités niveau EPCI. La typologie systémique s'affiche. comme tout à l'heure, vous pouvez passer la souris sur la carte. Vous avez les informations qui s'affichent. On a toujours dans l'onglet tableau l'ensemble des données et donc si vous voulez vous intéresser à un EPCI en particulier, vous pouvez soit le sélectionner directement sur la carte ou alors vous allez dans rechercher un territoire et vous tapez le nom de votre intercommunalité. Moi, je vais m'intéresser à la communauté de communes de Solieux-Morvan. L'outil cherche parmi toute la liste des EPCI. Il la sélectionne. Cette intercommunalité est dans la catégorie transition agro-industrielle, système mondialisé et spécialisé et pour comprendre pourquoi cette intercommunalité est dans cette catégorie, comme tout à l'heure, je vais dans synthèse au-dessus de la carte. Dans l'onglet synthèse, vous avez des informations assez générales. Par exemple, on vous répète la catégorie du territoire sélectionné et on vous dit aussi que cette catégorie-là les transitions agro-industrielles représentent 14,2% des EPCI. Quand on descend, on retrouve le même tableau que pour la typologie structurelle. La communauté de communes Solieux-Morvan est dans la catégorie transition agro-industrielle, système mondialisé et spécialisé. les indicateurs qui expliquent le plus ce rattachement, ça va être la part des forêts, la part de logements vacants et le poids des multinationales étrangères. L'intercommunalité a une part de forêts qui est de 43,7% alors qu'en France, on est à 26,2%. Et donc, vous pouvez faire ça pour l'ensemble des intercommunalités. On voit aussi que pour le poids des multinationales étrangères, on a un taux qui est beaucoup plus élevé que pour l'ensemble de la France puisqu'on est à 18,9% contre 6,4%. Si vous souhaitez aller plus loin, avoir plus de données sur le territoire que vous étudiez, vous pouvez utiliser nos portraits territoires. Pour cela, juste ici, dans ma sélection, à droite, vous avez édité des rapports. Et quand vous cliquez dessus, vous tombez sur les portraits de territoire de l'Observatoire des territoires ou en fait, on a des diagnostics clés en main tout près sur une douzaine de thèmes. Chaque thème est en fait problématisé. On a par exemple le vieillissement, un enjeu particulier, des difficultés d'accès au marché du travail, quelle offre de services sur mon territoire. Et comme vous le voyez, on compare le territoire sélectionné à un autre territoire. Alors par défaut, c'est la France. Mais vous pouvez comparer votre territoire, un département, une région. Vous pouvez aussi comparer à une catégorie de la typologie des ruralités. Donc là, cette intercommunalité, comme on a dit, elle est dans les transitions agro-industrielles. Donc là, juste ici, je vais taper transition. et là, on a typologie systémique qui s'affiche. Là, je choisis la catégorie de mon intercommunalité. Et là, vous voyez, les données se sont mises à jour. par exemple, si on s'intéresse aux difficultés d'accès au marché du travail, on va par exemple avoir le taux de chômage qui s'affiche pour l'intercommunalité et puis en comparaison pour l'ensemble de la catégorie. Et ces diagnostics, vous pouvez aussi les exporter en format PDF, toujours dans Action, et vous faites imprimer. Ça vous l'exporte en PDF. Alors, si jamais vous ne savez plus comment accéder aux données, nous avons un mode d'emploi qui est disponible sur l'Observatoire des territoires. Donc, on va revenir au diaporama. Hop ! Donc là, vous avez le lien dans le diaporama. C'est un mode d'emploi qui vous explique comment accéder aux données et vous avez aussi une petite méthodologie. En tout cas, si jamais vous avez un problème, si vous avez une question sur les indicateurs ou alors si vous avez un problème pour l'utilisation de la carte interactive, n'hésitez pas à nous contacter via la boîte contact de l'Observatoire des territoires. On vous remettra le lien à la fin du webinaire. Merci Emma pour cette démonstration. Comme vous avez pu le constater, on a vraiment cherché à optimiser les outils dont nous disposions déjà avec Geoclip sur l'Observatoire des territoires pour essayer de décliner le plus finement possible et mettre à votre disposition des informations liées à cette étude et puis faire les liens aussi avec les autres bases de données dont nous disposons si vous voulez creuser cet aspect. Mais tout au long de son exposé, Emma a bien insisté sur l'approche comparative. On revient, ce n'est pas tant une photographie d'un territoire donné que la comparaison, la dynamique. Vous avez vu sur les portraits de territoires, on travaille sur des temps longs. Donc, c'est pour avoir des tendances, c'est pour identifier des forces, des faiblesses, pour nourrir, comme l'avait dit Philippe tout à l'heure, lors de discussions dans vos territoires avec vos partenaires pour essayer d'enrichir les questionnements et d'aller le plus finement possible. Tu parlais de questions, Emma, on en a sélectionné une parmi les quelques questions qui sont posées dans le chat. Au passage, Maximilien Dubois nous les sélectionne. Donc, une question simple, Emma, si je peux me permettre. Peut-on définir, donc une question posée par Frédéric Vasse, peut-on définir un zonage additionnant plusieurs EPCI, par exemple ? Donc, preneur de la méthode pour le portrait de territoire, donc là, la réponse, elle est bien évidemment sur le site, mais donc, est-ce que, dans l'approche typologique, on peut définir un zonage à façon en intégrant plusieurs EPCI ? Il était cité, par exemple, le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, mais bon, plusieurs EPCI. Alors, je vais revenir sur la carte interactive. Normalement, là, vous voyez bien. Alors, pour sélectionner plusieurs territoires, dans Action, vous pouvez faire Sélectionner. Et ici, en fait, vous avez un mode d'emploi qui vous explique comment faire pour sélectionner plusieurs territoires. pour l'EPCI, pour répondre à la question, déjà, il faut que vous alliez au niveau EPCI, parce que, de base, la carte est toujours au niveau communal. Et là, je ne peux pas le faire parce que j'ai qu'une main. Peut-être que si. vous sélectionnez, donc, vous faites Mage. Et donc là, vous avez sélectionné deux EPCI. Donc, vous faites Mage et puis, vous cliquez. Et ensuite, pour le portrait de territoire, comme tout à l'heure, vous avez édité des rapports. On clique. Alors, le premier portrait ne fonctionne que pour les communes. Donc, c'est pour ça que là, ça s'affiche comme données manquantes. Mais là, si je vais sur Évolution du nombre d'habitants, vous avez les données qui se sont agrégées automatiquement pour deux EPCI. Et puis, vous pouvez faire ça pour autant d'EPCI que vous le souhaitez. Bien, merci Emma. On répondra à d'autres questions ultérieurement et n'hésitez pas à les reformuler. On pourra peut-être mettre quelques cas pratiques suite à ce webinaire. On fera peut-être quelques exercices. Mais, comme l'a indiqué Emma, il y a quand même un guide qui a été élaboré. Notre objectif étant que vous ayez la meilleure prise en main possible de nos outils. Donc, nous avançons dans notre webinaire. On va passer à la séquence suivante, la troisième séquence. On va revenir, je dirais, à l'équipe Acadie. Et notamment, je vais passer la parole à Jules, Peter Jean, qui va, cette fois-ci, après avoir eu la présentation des typologies à l'ensemble, à la maille de l'ensemble du territoire métropolitain, nous allons maintenant passer à des zooms territoriaux. Jules, à toi pour une quinzaine de minutes. Merci beaucoup. Peut-être en introduction pour vous dire que ce modeste travail que je vais vous présenter, il est plutôt dans la veine de la deuxième présentation que la première. c'est-à-dire, c'est encore, à la fin de l'étude, on a voulu réfléchir à comment faire en sorte que les territoires et les acteurs puissent saisir de la meilleure manière possible la typologie. Donc, on a eu une présentation sur la manière dont la donnée peut être utilisée. Et là, l'idée, c'est d'essayer de répondre à une question très simple. C'est comment, en termes plus qualitatifs, comment les territoires peuvent se saisir des interpellations, des idées, des présentations qui sont faites dans l'étude et les utiliser pour leur propre réflexion. Donc, on s'est appuyé surtout sur la deuxième typologie. Donc, cette deuxième typologie, c'est un outil d'analyse, de lecture, mais aussi d'interpellation. L'idée, c'est que ce n'est pas un diagnostic systématique qui s'applique à tous les territoires, mais c'est plutôt à chaque fois une proposition de formuler un angle spécifique qui peut permettre de réinterroger les diagnostics, les compléter, par exemple, ce qu'on nous a montré sur l'observateur des territoires, et puis de formuler une hypothèse, un fil rouge stratégique qui tourne autour des transitions et peut permettre, après, éventuellement, d'analyser les politiques publiques qui sont conduites et, pourquoi pas, d'orienter certains dispositifs nationaux ou portés par les collectivités territoriales, comme le disait Philippe en conclusion de son introduction. Donc, ce petit travail d'enquête s'est mené sur la base de lecture, d'essayer de décliner un peu les orientations de l'étude nationale sur quelques territoires et on a mené dans ces territoires quelques petits entretiens avec des collectivités et des acteurs du territoire à chaque fois avec trois questions. C'est une proposition méthodologique qu'on vous fait pour vous saisir la typologie. c'est de se dire la typologie elle nous permet de se poser trois questions trois entrées pour le territoire. La première c'est celle autour des potentialités. Quelle potentialité a mon territoire en matière de contribution aux transitions ? Quels points forts peuvent être révélés par la typologie et également son positionnement territorial ? Philippe l'a dit cette deuxième typologie elle travaille beaucoup sur le lien et les rapports qu'entretiennent les territoires avec d'autres territoires et la typologie nous permet un peu de soulever ces potentialités. La deuxième question c'est celle plutôt des risques pour le territoire. Quels risques ? Quelles tensions ? C'est un terme qu'on a beaucoup utilisé dans l'étude. On se rend compte qu'à chaque fois ces catégories montrent un peu des systèmes de tensions. Par exemple sur la typologie sur les territoires agro-métropolitains c'est très marquant où on a plein de choses qui s'agencent et qui peuvent créer des tensions entre eux et donc du coup autour de ces risques un peu les défis que le territoire a relevés. Enfin la troisième question qu'on vous propose de se poser avec cette typologie c'est celle un peu de quels enseignements je peux tirer pour mes politiques publiques en fonction des enjeux qu'on a pu explorer. Ces enseignements ils peuvent aider par exemple à la formulation d'un point de vue d'un support de discussion à partir duquel ensuite aller voir les territoires si on se passe par exemple du côté des services de l'État j'imagine que dans les participants certains font partie des services de l'État et bien ça peut être une manière d'avoir un premier point de vue sur le territoire et d'après d'ajuster ces offres contractuelles en fonction des potentialités et des risques formulés. Donc vous avez à l'écran les cinq zooms sur lesquels on a travaillé qui sont à chaque fois représentatifs un peu d'une situation typique de la catégorie. Loin de nous l'idée de tous vous les présenter en 15 minutes toute l'étude est sur internet et vous avez à chaque fois ces zooms qui reprennent à chaque fois une catégorie de la typologie systémique. voilà l'idée c'est que ces zooms à chaque fois ils permettent de rentrer dans le territoire par une question nationale. La typologie elle classe le territoire elle positionne le territoire par regard des enjeux nationaux. Donc évidemment ne soyez pas frustrés que tout ne soit pas dans notre analyse dans notre petite monographie mais c'est plutôt de se dire comment ce territoire est impacté d'une manière particulièrement plus importante que les autres par une grande question nationale qui se pose de territoires ruraux et qui du coup à la suite croise tout un tas de thématiques locales. Dans cette petite présentation on a décidé de vous présenter les deux zooms qu'on a fait sur les territoires dites des transitions agro-industrielles. Donc c'est la catégorie violette en violet foncé et violet clair donc on vous présentera à la fois l'exemple sur le Loir-et-Cherbeau-Seron et l'exemple sur les Vosges centrales. Dans l'étude Philippe ne les a pas tous détaillés parce qu'on manque de temps mais je vous invite à les conseiller. A chaque fois pour chacune de ces typologies on livre une petite analyse un peu des enjeux des potentialités des risques et puis aussi un peu une petite hypothèse de problématiques prospectives qui va se poser dans ces territoires pour permettre leur engagement dans les transitions. Dans le cadre de ces territoires il nous semblait que l'un des sujets majeurs c'était la garantie dans ces territoires de la compétitivité agricole industrielle du territoire dans des territoires qui en général offrent de fortes disponibilités foncières que ce soit par la présence de friches d'espaces agricoles ou de logements vacants mais dans un contexte bien souvent de pertes et de vieillissement de la population active avec évidemment un risque important de perte des savoir-faire sur le territoire et puis comme partout en France une nécessaire préservation de l'ensemble des ressources territoriales que ce soit sur les sols sur l'eau sur l'énergie etc. Cette hypothèse que je vous présente c'est l'hypothèse avec laquelle on est rentré à chaque fois dans ces zooms dans ces typologies et donc comment on a travaillé on a à la fois fait de l'étude statistique en reprenant toutes les données qui ont été analysées et puis dans les entretiens on a posé cette question au territoire en disant voilà c'est l'hypothèse est-ce qu'on s'y retrouve et comment ça peut est-ce que ça résonne chez vous dans vos enjeux alors pareil si je reprends un peu les trois questions donc le premier territoire voilà Loir-et-Cherbeau-Seron c'est vraiment partie centrale du Loir-et-Cher le plateau de la Beauce proximité de Blois de Vendôme et dans le grand bassin parisien donc sur les potentialités du territoire donc dans ce territoire dit système agricole et industriel exportateur et diversifié on retrouve évidemment une très forte fonction productive historique du territoire à la fois par la présence du modèle agricole Bosseron que vous connaissez toutes et tous j'imagine mais aussi par la présence d'activités industrielles historiques souvent héritées de la déconcentration industrielle du bassin parisien autour par exemple de l'automobile de la cosmétique ou de l'agroalimentaire et on retrouve aujourd'hui aussi Philippe le disait dans sa présentation de la typologie sur le territoire là quand on fait les entretiens tout un tas d'autres fonctions la production d'énergie renouvelable le développement d'une économie présentielle en lien avec le bassin parisien et la proximité de l'axe légérien si on se demande après sur la diapo d'après sur plutôt quels sont un peu en quoi est-ce que la typologie nous peut nous aider à mieux formuler les risques auxquels ce territoire est confronté donc voilà si on repart de l'hypothèse que je vous présentais tout à l'heure on a posé la question comme ça aux élus et puis on se rend compte qu'il y a deux défis un peu principaux deux risques qui structurent le territoire le premier c'est celui des nombreux conflits d'usage qui sont liés à l'agriculture productive ces conflits d'usage voilà quelques-uns quelques exemples c'est par exemple dans les enjeux de la gestion de l'eau avec les enjeux de drainage du ressource les enjeux du contrôle du développement des énergies renouvelables et des concurrences qui peut y avoir avec le développement par exemple de l'agrivoltaïsme un autre conflit d'usage c'est celui de la perception des pratiques agricoles que peuvent avoir les nouveaux habitants qui arrivent donc voilà ce territoire ce territoire productif il doit comme risque comme défi un peu pour engager sa transition devoir gérer un peu ces différents conflits d'usage autour de l'agriculture productive le deuxième sur le territoire qu'on a repéré c'est celui autour des défis du développement industriel donc on le disait c'est une industrie historique mais qui est en développement et qui notamment dans notre petit territoire d'études quand on mène l'entretien quand on s'intéresse de manière un peu plus qualitative derrière les données on se rend compte qu'il y a deux deux dynamiques assez porteuses la première dynamique c'était c'est un le développement d'une industrie autour de la production de hangars agricoles et d'ombrières pour accueillir des panneaux photovoltaïques donc c'est une entreprise qui a une forte croissance mais qui doit faire face à d'autres défis d'autres injonctions ou d'autres mots d'ordre conciliés avec d'autres mots d'ordre nationaux en premier lieu celui du nécessaire respect de la sobriété foncière et donc qui pose des questions dans le développement de son usine et en matière de consommation de terres agricoles la deuxième fonction productive sur le territoire importante c'était celle du développement du luxe et de la fabrication textile avec l'installation d'ateliers certes en ville mais drainant un bassin d'emploi rural voilà on est aussi vraiment dans cette question de la contribution de grandes industries du luxe et qui là du coup nous raconte les élus bah oui le vrai sujet c'est la question des mobilités bien sûr mais comme partout mais surtout des savoir-faire et donc comment retrouver les métiers comment accompagner les métiers et les savoir-faire autour de de nos besoins et donc vous voyez rapidement on arrive à formuler un peu comme ça un diagnostic qui vient prolonger un peu les différentes choses qu'on peut voir dans l'analyse des données statistiques et qui nous permet peut-être de se demander la dernière question c'est est-ce que à partir de ces éléments on peut formuler un élément des éléments de différenciation de regard que les politiques publiques peuvent porter sur ce territoire en fonction des enjeux propres du territoire dans ce territoire c'est intéressant en tout cas l'hypothèse qu'on a posée et qui est issue du débat c'est que dans ce territoire la transition elle passera sûrement par l'élaboration d'un récit partagé sur et d'un horizon commun avec l'ensemble des acteurs du territoire dans cette trajectoire de transition et donc autour par exemple si on reprend les deux exemples tout à l'heure le premier c'est évidemment comment interpeller la politique agricole et accompagner sa transition et la deuxième c'est comment localement on arrive à accompagner les territoires les élus les acteurs économiques à dépasser ce sentiment local de contradiction qu'il peut y avoir entre j'ai une entreprise qui fait du développement industriel sur des questions de transition écologique et en même temps elle est bloquée dans son développement pour le respect de consommation foncière et donc vous voyez ces petits éléments un peu rien de révolutionnaire c'est des questions que j'imagine on retrouve dans beaucoup de territoires et bien on voit comment ça peut venir alimenter d'autres politiques publiques de l'état par exemple l'élaboration des CRTE ça fait une base intéressante pour élaborer le CRTE ça vient aussi impacter d'autres programmes qui travaillent sur des questions d'économie présentielle par exemple les programmations cœur de ville petite ville de demain etc autour de l'accès au logement aux formations à l'emploi etc et puis pourquoi pas de nouveaux programmes et puis ça a été proposé par des élus pourquoi pas un programme territoire d'agriculture ou qui accompagnerait les territoires à entamer leur transition agricole je vous présente le deuxième territoire un peu rapidement aussi il en reste quelques minutes qui est dans la continuité c'est dans la même catégorie celui de celle des systèmes agricoles et industriels mais dans ceux qu'on appelle spécialisés donc il se différencie des premiers dans le sens où dans ces territoires on retrouve bien souvent des savoir-faire précis hérités et une internationalisation encore plus importante peut-être que dans la catégorie d'avant c'est l'exemple qu'on a eu tout à l'heure sur Montbar et le territoire qui a retenu notre attention c'est le centre du département des Vosges autour de la vallée de la Moselle et de l'agglomération d'Épinal donc c'est un territoire avec un bassin industriel historique avec un enjeu aussi du renouvellement de sa base productive et de son activité productive avec une filière bois très présente etc. voilà c'est ce que nous nous dit l'analyse des chiffres et puis après on se demande un peu comment quelle potentialité on peut retrouver sur ce territoire à partir des enseignements de la typologie la première c'est que on est dans un tissu on est dans un territoire où on retrouve un grand nombre de savoir-faire et une culture aussi de l'action locale dans l'envie de renouveler d'accompagner cette évolution du bassin productif notamment pour faire face aux enjeux démographiques importants et aux enjeux d'évolution des compétences la deuxième le deuxième la deuxième potentialité c'est cette base productive qui caractérise ces territoires avec des filières très spécialisées comme le bois mais aussi le textile avec une présence importante de grands groupes c'était sur la carte de la diapositive d'avant mais c'est pas très grave c'est vraiment pas très grave voilà vous avez la part des emplois salariés dans les firmes transnationales et donc on voit que les territoires marrons c'est des territoires avec plus de 25% des emplois salariés dans des firmes transnationales donc c'est une potentialité mais c'est aussi un risque et là du coup c'est plutôt la diapo d'après où on est quand même dans un territoire qui est très dépendant des marchés extérieurs et avec un risque que les élus soulèvent sur donc on vous parlait tout à l'heure en début de garantie de la compétitivité industrielle et agricole et bien là c'est le risque que ce territoire devienne un territoire ressource avant notre territoire productif et donc derrière ce risque un peu principal on a deux sous-idées le premier c'est comment diversifier la base économique et conjurer un peu ce risque de devenir un territoire ressource et donc cette diversification notamment là pour le coup sur le développement de l'économie présentielle et le maintien des actifs la transmission des savoir-faire et la formation le deuxième c'est le défi de la reterritorialisation de l'activité économique et donc là plutôt conjurer le risque de départ de grands groupes et donc l'importance d'offrir des avantages compétitifs pour le territoire et puis dedans on retrouve aussi tous les enjeux de souveraineté de réindustrialisation autour du made in France etc pareil si on regarde un peu ce diagnostic un peu rapide mais qui relève à la fois des potentialités et des risques qu'est-ce que ça nous donne comme idée de point de vue ou de point de départ à partir duquel réfléchir comment différencier les politiques publiques à la différence de l'exemple d'avant ici on n'est pas selon nous dans le registre de l'importance de formuler un récit le récit la transition du territoire en cours elle est déjà dans la tête des élus une habitude du travail en commun dans des scots dans des démarches de scots etc par exemple et donc du coup c'est comment accompagner ces transitions comme à la fois levier de coopération de développement mais aussi de contractualisation à travers des démarches comme territoire d'industrie à travers les démarches des travaux du scot au travers des questions par exemple sur la production énergétique qui sont portées dans le scot et donc là il nous semble que par exemple l'interpellation aux politiques publiques ce serait que moins que le récit qui est finalement déjà existant ce serait plutôt d'accompagner les dynamiques locales et les capacités des acteurs à la fois à s'engager à valoriser les initiatives locales et puis accompagner les territoires dans la concrétisation des projets locaux donc voilà c'était très rapide mais c'était pour vous montrer un peu comment on peut se servir de cette typologie vous avez les cinq exemples qui sont déclinés sur l'étude qui est disponible sur internet et puis on est à votre disposition pour revenir sur ces éléments merci Jules donc au travers de ces deux exemples ça montre bien ce travail qui est assez original par rapport aux travaux d'études que l'on mène habituellement puisqu'au travers des zooms territoriaux on a effectivement testé la démarche pour voir comment on peut au maximum je dirais être utile accompagner les réflexions aller à la rencontre des acteurs de terrain remettre aussi en perspective tous les leviers possibles en termes d'action tu as cité plusieurs programmes de la NCT outre les programmes Ruralité Montagne il y a bien évidemment tous les autres dispositifs de la NCT mais aussi d'autres opérateurs de l'état peut-être une petite question puisqu'on vous a proposé de nous envoyer des questions je vais la poser quand même à la Scope Acadie Emma aurait pu je pense également y répondre on va voir excusez-moi j'essaye de là mon téléphone me fait des petits soucis donc la question posée par Christelle fouache si je n'écorche pas son nom je m'en excuse des communes voisines peuvent être dans différentes dans des catégories différentes à quelle échelle est-il le plus pertinent de lire les données donc je pense que c'est je trouve que cette question fait bien le lien entre l'approche un peu théorique classique de brassage d'indicateurs et ensuite comment effectivement face à la réalité du terrain on se doit de travailler à une échelle plus vaste et je réinsiste encore aussi sur l'importance de pouvoir se comparer ou voir un petit peu comment se positionnent les territoires environnants sont-ils finalement des concurrents potentiels ou au contraire des alliés potentiels pour essayer de développer des actions à des échelles différentes mais je ne vais pas répondre à la place de la scope à Cady à vous en fait tu as répondu Sylviane ça veut dire que c'est des choses classiques en analyse spatiale on ne voit pas nécessairement la même chose selon l'échelle à laquelle on regarde le phénomène donc d'une certaine façon c'est intéressant d'avoir les deux typologies l'une qui est plutôt d'abord effectivement à la commune et qui va quand même traiter plus précisément des approches disons assez traditionnelles sur les catégories d'âge la place des jeunes la place des personnes âgées les difficultés ou pas de communication la question de la vacance de logement etc et l'autre qui a une échelle plus large les géographes dirait une plus petite échelle qui traite plus des potentialités donc je pense que les deux sont complémentaires simplement il me semble qu'il y en a une qui est plus analytique la première à l'échelle communale et qui du coup s'adresse effectivement aussi beaucoup aux communes elles-mêmes et à la façon dont les communes se positionnent à l'intérieur des intercommunalités et la façon dont le dialogue entre communes et intercommunalités se noue et la deuxième est plus je dirais stratégique et là c'est au bloc local on pourrait dire que ça s'adresse c'est un peu ce que vous avez fait quand vous avez fait vos zooms autour d'un projet commun de développement et de transition donc moi je dirais c'est une affaire qui marche sur deux jambes ce truc là juste pour compéter rapidement avec un exemple de la typologie merci pour la question qui est la question qui transcende un peu nos travaux depuis le début qu'on les mène si on prend l'exemple de la Beauce par exemple c'est très intéressant parce que on voit comment la question de la question productive se pose à l'échelle du territoire dans le classement de la typologie et en fait quand on regarde plus finement à l'échelle des communes c'est un territoire les territoires qu'on a sélectionné on retrouve beaucoup des petites polarités productives et donc des maires qu'on a rencontré qui sont de ces communes là et donc du coup on voit que les deux enjeux se retrouvent et portent c'est à dire l'échelle intercommunale peut porter la question un peu prospective qui s'adresse aux partenaires et puis après au sein de la communauté ça permet aussi de qualifier le positionnement de chacun le rôle de chaque maire dans la construite du projet autour de cette question de développement de l'économie productive Juste un point complémentaire ces deux typologies en fait on se rend compte elles ne fonctionnent pas indépendamment des autres éléments de diagnostic qu'on peut trouver dans l'observatoire des territoires elle donne une orientation générale pour chaque territoire que ce soit l'échelle intercommunale ou l'échelle communale mais si on veut avoir un véritable diagnostic c'est avec le reste des indicateurs de l'observatoire des territoires qu'il faut qu'il faut travailler donc je dirais même il y a trois jambes en fait donc l'équilibre l'équilibre sera préservé l'équilibre des territoires je me permets cette métaphore merci de l'avoir proposé en tout cas écoutez merci pour cette troisième séquence je pense et ces questions qui montrent bien l'utilité de ces travaux on va aborder la quatrième la quatrième séquence pour montrer vraiment comment on a vraiment une approche très globale je dois le dire c'est la première fois qu'on pousse si loin nos travaux d'études en les complétant par de l'outillage les zooms territoriaux et là on va rajouter encore alors je n'ose pas dire la troisième dimension parce que voire la quatrième puisque là dans le petit quart d'heure qui nous reste on va bien évidemment être vigilant pour maintenir le timing je pense que vous avez tous des agendas très contraints donc dans le dernier petit quart d'heure Olivier Malaré va nous donner aussi des clés de lecture en termes de capacité budgétaire des communes rurales puisque c'est un travail qu'il a mené de manière à approfondir aussi toutes les réflexions qu'on avait déjà menées dans le cadre de l'étude à toi Olivier bien merci donc on va évoquer maintenant un travail qui a été réalisé au sein de l'agence et qui vient à l'image des présentations précédentes compléter les travaux les travaux de typologie et en particulier les travaux qui ont été menés à l'échelle communale il s'agit d'un travail dans lequel on a observé les engagements budgétaires des différentes catégories de communes rurales telles qu'elles ont été identifiées par les travaux de typologie les engagements budgétaires sur les services publics locaux et sur le financement des équipements de proximité mais aussi sur les capacités de financement en termes de recettes les capacités d'épargne des communes ou également la situation d'endettement qui peut en résulter dans ce travail on sort un peu du schéma où les communes sont considérées comme des espaces territoriaux caractérisés par un certain nombre de données à caractère démographique géographique ou socio-économique on prend en compte les communes en tant que collectivité publique qui exercent un certain nombre de compétences en matière d'aide sociale de logement de financement des équipements sportifs la liste est très longue donc qui exercent un certain nombre de compétences et qui disposent de ressources pour les mettre en œuvre pour commencer je voudrais attirer votre attention sur un point assez important de l'étude c'est qu'on n'est pas dans la construction d'un diagnostic de la situation budgétaire des communes on cherche simplement à construire des portraits des différentes catégories de communes rurales telles qu'ils résultent de la typologie autrement dit on ne cherche pas à établir des corrélations ou des causalités entre des trajectoires budgétaires d'un côté et des caractéristiques physiques de différentes catégories de communes cette démarche nous entraînerait sur un chemin relativement complexe sur lequel il faudrait faire des hypothèses plus ou moins solides pour définir les déterminants structurels ou conjoncturels des fragilités budgétaires des communes nous dans ce travail on est dans une démarche sans doute plus modeste mais qui vise principalement deux choses dans un premier temps identifier les charges spécifiques et les capacités d'action des communes comme je le disais et dans un deuxième temps on est bien en complément des travaux de typologie d'appréhender les conditions financières de mise en oeuvre des politiques publiques des communes alors comment on a réalisé ce travail par la mobilisation sur une période relativement longue de 2015 à 2021 c'est-à-dire en particulier sur la quasi-totalité du mandat municipal précédent c'est-à-dire celui de 2014 à 2020 donc la mobilisation d'une douzaine d'indicateurs qui pour chaque catégorie de la typologie nous qui permettent d'identifier les dynamiques et la structuration des recettes de fonctionnement entre impôts locaux entre tarification des services publics et dotation de l'État d'identifier également le niveau d'engagement des dépenses de fonctionnement qui financent les services publics locaux identifier le niveau d'engagement de l'État via la dotation globale de fonctionnement identifié également son effort de péréquation via la dotation de solidarité rurale et identifier les capacités d'épargne et les capacités d'autofinancement qui résultent de ces dynamiques de recettes et de dépenses identifier les efforts d'équipement leur rythme d'engagement et l'évolution de l'endettement et la fragilité ou les fragilités qui peuvent en résulter une douzaine d'indicateurs tirés des données des budgets principaux et des budgets annexes qui sont mis à disposition chaque année par l'observatoire des finances locales consolider ça veut dire que l'on prend le budget principal donc les budgets annexes le cas échéant et que les flux de financement entre les uns et les autres sont neutralisés donc pour chacune des catégories elles-mêmes divisées en deux sous-catégories on a regardé les évolutions dans le temps de tous ces indicateurs en prenant en compte deux strates démographiques ce qui permet aussi d'éviter un certain nombre de biais qui peuvent exister en raison de la taille des communes donc deux strates démographiques celle de 100 à 499 habitants et celle de 500 à 3500 en faisant ce choix de deux strates on a malgré tout pris en compte 87% des communes qui ont été classées par les travaux de typologie donc on est quand même sur un exercice assez significatif et représentatif des trajectoires budgétaires donc quatre catégories fois deux sous-catégories fois deux strates ça fait 16 cas étudiés donc je ne vais pas vous présenter les 16 qui seraient sans doute très ennuyeux et en tout cas de mon point de vue assez fastidieux je vais simplement signaler une catégorie qui est un petit peu atypique qui est celle des communes touristiques dont les valeurs budgétaires sont totalement hors norme si on prend par exemple les communes la catégorie des communes touristiques spécialisées on est sur des niveaux d'endettement par habitant qui sont trois fois supérieurs à celles des autres communes rurales donc des observations qu'on a faites dans ce travail confirment des choses qui sont déjà bien connues pour ces communes dont la fonction touristique implique des niveaux d'investissement très importants et des dettes enfin une situation d'endettement qui est aussi assez forte mais sans qu'il s'agisse pour autant d'un problème en soi parce qu'on est aussi dans des dynamiques de recettes dans ces communes qui sont assez hors norme donc mis à part cette catégorie des communes touristiques sur laquelle je dédie quelques choses quelques éléments je vais simplement vous présenter les principales caractéristiques de deux catégories de communes dont la mise en miroir à travers le graphique que vous devez avoir à l'écran est assez signifiante de cette démarche d'identification des profils budgétaires on a les deux catégories donc les ruralités résidentielles aisées pour les communes de 500 à 3500 habitants et les petites pluralités industrielles et artisanales pour la même strata démographique donc les valeurs ne figurent pas sur le graphique ce qui est assez un choix de ma part parce que ce qui compte c'est pas tellement la valeur en soi mais c'est plutôt ce que représente le graphique et le profil qui s'en dégage par rapport on est sur les données de 2021 et si vous voulez appréhender les trajectoires donc de 2015 à 2021 il y a toute une série de graphiques dans l'étude que vous pouvez consulter là on est un petit peu sur le point d'arriver tout ça pour dire que si j'avais figuré les données de 2019 ou de 2020 on aurait eu un schéma assez proche et qui identifie assez bien le profil de chacune des catégories pour commencer par les ruralités résidentielles aisées pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure par Philippe Estèbe très rapidement je crois ce caractéristique par une forte dynamique démographique j'espère je ne vais pas dire de bétis une croissance rapide de l'emploi une artificialisation des sols déjà assez marquée des revenus d'activité ou de pension qui sont relativement importants et une forte dépendance des centres urbains sur le plan budgétaire qu'est-ce qu'on observe donc c'est le trait qui est à l'intérieur le trait qui est rouge on voit finalement que ces communes présentent des capacités d'épargne relativement faibles vous voyez le point rouge épargne brut par habitant qui est assez bas en dépit d'engagement en matière de dépenses de fonctionnement donc c'est le point rouge dépenses de fonctionnement par habitant qui est également relativement bas cette situation elle est un petit peu induite par des dynamiques de recettes qui sont assez faibles dans ces communes on voit l'indicateur un peu loco par habitant qui est finalement relativement modeste aussi et un niveau de péréquation qui est le point part des dotations de péréquation au sein de la dotation le fonctionnement pardon qui est une part de dotation qui est assez faible enfin une part de péréquation qui est assez faible ce qui est assez cohérent d'ailleurs avec le fait que dans ces communes on a des revenus d'habitants le revenu des habitants est relativement modeste dans ce cas on voit également que la charge par habitant des tarifs publics qui est assez conjuguée à un effort modéré des dépenses d'équipement nous amène plutôt à un profil de communes où les habitants vont davantage utiliser probablement les services et équipements dans d'autres communes et manifestement dans les les grands centures brins en périphérie desquelles elles sont situées donc moins d'équipement c'est aussi finalement moins de dette comme on voit le point rouge en cours de dette par habitant qui est à ce stade assez maîtrisé donc vous voyez un profil finalement pour ces communes peu de dépenses peu de recettes à gros traits peu de dépenses peu de recettes peu d'épargne peu d'équipement peu de dette qui est assez conforme aussi au fait que globalement ces communes sont plutôt dans des communautés communes très intégrées c'est à dire des communautés urbaines ou des communautés d'agglomération où le transfert de compétences est plus fort et où finalement les dépenses sont aussi exercées davantage au niveau intercommunal qu'au niveau communal donc ce profil est finalement cohérent enfin on s'en doutait mais on retrouve assez bien les caractéristiques qui ont permis d'identifier la catégorie des communes rurales résidentielles pour prendre l'autre catégorie celle des petites polarités industrielles artisanales donc c'est le trait bleu qui est le trait extérieur donc vous voyez on est sur un profil qui est très différent qui est presque inverse où on voit que ces communes présentent des capacités d'épargne assez importantes et des capacités d'épargne importantes malgré un engagement en termes de dépenses de fonctionnement qui est aussi très important tout ça résulte de dynamiques de recettes qui sont relativement favorables dans ces communes qu'il s'agisse de la dynamique en matière de fiscalité foncière ou de soutien de l'état via la péréquation on a une charge par habitant de la tarification publique qui est conjuguée à l'effort d'équipement où on est plutôt en cohérence effectivement avec les fonctions d'animation territoriales qui ont été identifiées par la typologie puisqu'on est probablement dans des communes où les habitants des communes environnantes vont aller utiliser les services aller utiliser l'équipement qui sont dans ces communes qui remplissent ce rôle de petite polarité qui est un petit peu une catégorie assez inédite ou nouvelle dans les travaux et qu'il est important de voir qualifié également de la même façon sur le plan budgétaire donc le profil à gros traits c'est plus de dépenses un peu plus de recettes un peu plus d'épargne mais bon il y a plus d'équipement et on est dans une situation d'endettement mais qui peut qui n'est pas un problème en soi tant que les dynamiques de recettes restent positives il est clair que ce sont des communes où le mouvement d'artificialisation des sols est déjà relativement important donc on peut imaginer qu'à terme on est sur non pas une disparition des recettes mais une dynamique des recettes foncières qui va être relativement entravée par ce phénomène donc à ce stade aujourd'hui on a ce profil budgétaire mais effectivement qui peut être interrogé avec des dynamiques sur les recettes qu'on a un peu de mal à anticiper à ce stade donc voilà globalement j'ai terminé à partir de ces deux profils le type d'enseignement qu'on peut dégager dans l'étude qui passe en revue chacun des cas chacune des catégories de la typologie Merci Olivier pour cette approche complémentaire parce qu'on peut effectivement parler de diagnostic de territoire on peut parler de projet c'est le rôle de la NCT au travers de ces différents programmes d'appuyer les collectivités pour qu'elles développent leurs projets mais si derrière on ne regarde pas quelle est la situation financière des communes des intercommunalités on passe bien évidemment à côté d'enjeux importants donc je vous invite à lire en détail puisque comme l'a dit Olivier il vous a présenté vraiment deux situations un petit peu caricaturales qui sont intéressantes mais vous pouvez bien évidemment vous plonger dans la totalité du rapport qui est également en ligne sur le site de l'Observatoire des territoires merci Olivier donc on va passer maintenant je dirais on termine notre webinaire peut-être que je vais proposer à David de revenir à côté de moi si je rappelle que cette étude là aussi on a souhaité la copilotée entre le pôle d'analyse des diagnostics territoriaux et le programme ruralité parce que pour nous c'était important de pouvoir répondre aussi aux besoins en termes d'action publique donc je passe la parole peut-être à David si tu veux redire quelques mots sur la façon dont on peut encore poursuivre ce travail le valoriser dans le cadre du programme ruralité si tu as quelques infos en m'assion à nous passer avant de conclure ce webinaire oui tout à fait donc comme vous avez pu le voir en fait tous ces outils sont à votre disposition vous avez pu avoir des exemples assez intéressants en fait pour orienter les regards et les nourrir en tout cas pour rappeler que toutes l'équipe les équipes de la NCT et l'équipe ruralité montagne est à votre disposition s'il y a des réseaux d'élus qui souhaitent avoir des présentations plus particulières s'il y a des techniciens qui souhaitent aborder après une partie ou une approche en fait territoriale on est disponible aussi pour pouvoir voilà venir et apporter des éléments et être plus en réponse en fait aux problématiques que vous pouvez rencontrer et nous avons aussi je ne tourne pas et vous pouvez aussi surtout nous retrouver donc via les outils que l'on vous propose et aussi les 19, 20 et 21 novembre si vous passez au salon des mers en fait toutes les équipes seront présentes pour vous faire des démonstrations de l'observatoire des outils de l'observatoire et aussi des différentes mesures en fait qui sont mises en place la dernière on aura un focus particulier sur le guide pour la sécurité routière avec de nombreuses actualités pour les mers ruraux et les techniciens on a aussi différents sujets en lien avec la MSA la CNAF enfin donc plein de choses n'hésitez pas à nous retrouver sur ce salon et aussi aux autres événements en fait que l'on tient au niveau régional et au niveau départemental en lien avec les DDT et les préfectures et les sous-préfets à la ruralité Merci David donc vous pouvez continuer à poser vos questions sur la boîte contact de l'observatoire des territoires notamment ou via les réseaux effectivement de nos collègues des programmes ruralité montagne je note je surligne par exemple la question de la préfecture de Haute-Saône nos collègues nous demandent si on peut faire des présentations dans des instances locales bien évidemment dans la mesure de nos moyens de nos disponibilités à distance ou en présentiel on se tiendra à votre disposition donc n'hésitez pas à renouveler votre demande par mail et on verra comment on peut y répondre de la meilleure manière qu'il soit donc le salon des mers c'est un temps important comme le disait David je pense qu'il fera effectivement il y a le sujet des transitions donc je pense que ce sera l'occasion à nouveau de faire une piqûre de rappel sur ce chantier typologie des ruralités qui pour moi est une étude extrêmement structurante nous l'intégrons dans différentes analyses y compris dans nos programmes c'est vraiment une nouvelle grille de lecture et vous voyez comme on a essayé de vous le démontrer cet après-midi on l'exploite au maximum on tire tous les fils parce que pour nous c'est vraiment une approche nouvelle qui doit aussi nous interroger je le redis sur la maille territoriale à un moment donné on a parlé des CRTE on peut regarder certains espaces en termes d'enjeux qui dépassent ça peut être l'échelle des massifs mais ça peut être à bien d'autres échelles donc la problématique de l'emboîtement des échelles comment on peut traiter un travail finement à la maille communale mais comment en termes de stratégie il faut pouvoir l'appréhender à différentes échelles mais bon je ne vais pas refaire le webinaire donc le salon des maires on est à votre disposition j'en profite pour faire une petite page de pub le 4 décembre on va organiser un séminaire d'études en présentiel ça fait longtemps qu'on voulait le faire donc et ce sera justement sur les enjeux environnementaux dans les territoires donc on vous présentera plusieurs travaux donc vous pouvez noter dans vos tablettes et puisque nous avons vos coordonnées nous vous enverrons l'invitation et puis je renouvelle mes remerciements d'une part à l'équipe Scope Acadie avec qui ça a été un travail extrêmement riche je salue Magali Talendier qui je pense est vraiment très frustrée de ne pas être là mais on pourra bien évidemment lui donner l'occasion de s'exprimer à nouveau le partenariat de travail avec le programme Ruralité et je salue aussi le travail de mes équipes notamment sur les approfondissements qui ont été faits et sur l'outillage et je salue également nos collègues de la communication qui ont je pense mené de main de maître ce webinaire qui va être donc enregistré et qui sera donc téléchargeable très rapidement on vous souhaite une bonne fin d'après-midi à très bientôt on espère vous avoir intéressé on est très preneur de vos réactions de vos questions ça nous aide aussi à poursuivre nos réflexions à calibrer nos programmes de travail donc n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos ossérations bonne fin d'après-midi à très bientôt à très bientôt